bonjour les amis bienvenue sur rétroviseur alors je vais vous parler de quelque chose c'est le bulldog américain en fait donc vous savez que j'aime les bulldogs là c'est un bulldog européen voyez avec cette tige d'éjection basculante et là vous avez une tige fixe pour les bulldogs américains alors on va parler de ces armes qui sont très intéressantes et un peu de leur histoire alors faut savoir que le bulldog européen faisait concurrence aux armes américaines type smith & wesson alors faut savoir qu'un smith & wesson ça coûtait entre 11 et 13 euros 13 dollars et donc c'était le top il faut dire ce qui est c'était le top niveau qualité de fabrication vous voyez tout de suite c'est vraiment le top et donc les armes européennes comme celle-là ont envahi le marché parce qu'un revolver comme ça coûtait entre 11 et 13 dollars et celui-là entre 1 et 3 dollars donc là comment dire les gens n'hésitaient pas à acheter ce type d'armes à l'époque ils n'avaient pas comme aujourd'hui on n'avait pas trop les moyens donc on prenait ce qu'il y avait de moins cher un discount donc c'était un peu l'arme discount de l'époque mais ça lui enlever ça lui enlever rien de ses capacités il faut savoir que le 320 était une très très bonne arme de défense d'ailleurs dans le calibre je crois 450 442 wembley avec un bulldog le président garfield a été assassiné donc ces armes l'a été très efficace d'accord mais beaucoup moins cher que les armes américaines style smith et wesson colt et c'est donc il johnson qui est une entreprise familiale d'ailleurs ce sera là l'entreprise familiale qui dira le plus longtemps qui durera le plus longtemps il y aura plus de 100 ans avec le même propriétaire donc c'est l'entreprise américaine qui aura le propriétaire qui restera le plus longtemps en poste et dont la famille dirigera l'entreprise le plus longtemps voilà c'est yves johnson alors ces armes elles étaient vendues entre pareil 1,5$ et 3$ aux états unis donc je parle bien du bulldog américain ils étaient vendus légèrement plus cher que le bulldog européen bien sûr le les américains étaient attachés à ce système qui était le système enfin d'éjection de la barre l'axe central qui se retire pour retirer le barillet et éjecter les cartouches était une était une un système qui était utilisé dans le smith et wesson 1 et qui était donc énormément répandu puisque le smith et wesson 1 est resté extrêmement longtemps en service et a été produit pendant très longtemps donc les américains étaient très habitués à ce système d'éjection et préférer ce système ce système d'éjection à celui là et en même temps marquer leur leur territoire on dira par leur propre système voilà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait cette vidéo parce que j'ai j'ai regardé une vidéo que je vous ai mis dans les descriptions et c'est vrai que les bulldogs américains sont très peu connus d'ailleurs en allant sur un certain site n je vois beaucoup de choses qui sont qui sont fausses mis à la vente avec de fausses informations et donc si vous avez l'intention d'acheter un un bulldog américain un américain bulldog je vous conseille de de bien regarder cette cette vidéo parce que il ya des gens qui se permettent de vendre des armes en comment dire mettant le mauvais calibre pour la vente et c'est très grave je vous explique ce calibre de 32 sw yves johnson charge le 32 c'est le 32 qui va dedans c'est la balle qui est conçu pour aller dans ce barilé le problème c'est que quand vous mettez une 32 long quand vous mettez une 32 long dedans regardez elle va parfaitement et si vous regardez de l'autre côté elle ne dépasse pas donc pour vendre il ya des vendeurs qui mettent bulldog 32 long etc c'est complètement faux il faut savoir que à l'époque il ya une autre cartouche qui existait et qui était très répandue d'accord c'est le 32 m et h ou m et r d'accord c'est merwin un huilbert huilbert pas huilbert huilbert donc la merwin et huilbert était une cartouche en 32 qui était fabriqué pour ce type d'armes un tout petit peu puissante un tout de sw surtout vous allez certainement tomber à si vous faites pas attention sur de la poudre moderne casser l'arme tout de suite donc il est très important même avec de la poudre noire parce que j'ai lu des articles etc le 32 n'était pas fait pour pour ce type d'armes vous vous détériorez les rayures vous détériorez vous détériorez les chambres vous détériorez l'arme en général la puissance est trop importante pour ce type de calibre d'accord c'est pas parce que la cartouche rentre dedans que ça veut dire que comment dire que vous pouvez utiliser la cartouche j'ai un 38 colt 95 il prend le 38 sp parce qu'il est en vp mais c'est pas pour ça qu'il prend 357 magnum pourtant le 357 magnum rentre dedans donc faites bien attention quand vous achetez ce type de revolver donc les bulldogs américains ils sont les bulldogs américains yves johnson je précise bien yves johnson puisque yves johnson a fait donc un revolver bulldog américain qui prenait le 32 32 sw mais celui-ci c'est d'abord c'est la troisième version et en plus la chambre les chambres étaient par six et non par cinq c'est à ça que vous pouvez reconnaître les yves johnson qui sont vendus donc en 32 sw seuls les barillets six coups sont en 32 sw long les barillets cinq coups c'est du 32 sw voilà c'est pas parce que le 32 long il rentre dedans que c'est prévu pour accueillir cette cette cartouche alors faites bien attention quand vous achetez parce que les vendeurs par méconnaissance souvent mais aussi pour vendre un calier plus puissant sont prêts à vous raconter n'importe quoi et à vous mettre en danger donc vérifiez bien et n'hésitez pas si vous voyez une annonce où on mentionne maintenant que vous le savez un pour la sécurité des autres où on mentionne que c'est du 32 sw long n'hésitez pas à dire que c'est faux voilà la personne ira se renseigner et verra que effectivement c'était fait uniquement pour chercher du 32 sw ou du 32 mr ou mh voilà donc voilà les bon les cartouches européennes était du 320 c'est ce type de cartouche là qui était à peu près de la même longueur que les c'était un peu entre les deux entre le 32 et le voyeur entre le 32 et le 32 long c'était une cartouche qui est bon ça reste une petit calibre mais c'était une cartouche qui était efficace d'accord alors il faut savoir que les relations bulldog américaines étaient réservées à yves johnson c'est eux qui avaient le 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 monopole d'accord alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que yves johnson a porté plusieurs noms alors il a en fait il a eu trois il y a eu trois périodes pour yves johnson donc il y avait les premiers modèles c'était de 1894 à 1895 d'accord donc vous aviez le le système verrouillage à un seul poteau le deuxième modèle c'était de 1896 à 1808 avec le système de verrouillage à double poteau le troisième modèle donc de 1909 à 1941 alors celui là il est particulier parce qu'il a marqué il a marqué 1900 sur la caresse ici d'accord 1900 c'était le modèle 1900 en fait il ya eu des alors le modèle 3 était apte à la poudre sans fumée donc c'est peut-être pour ça que je vous dis qu'elle était apte à tirer du 32 sw mais le le troisième modèle qui est sorti entre 1909 et 1941 évidemment celui là il a accepté la poudre vive puisque la poudre vive est arrivé vers 82 je crois ou 84 je sais plus donc est arrivé assez tôt et donc ça faisait déjà 20 ou 30 ans que la poudre était là la poudre anneau qu'ils ont ils ont construit des revolvers qui acceptaient le 32 sw et le 32 long bien sûr comme je vous ai dit c'était un barier six coups c'est comme ça que vous les reconnaissez c'est le troisième modèle donc avec un barier six coups qui vous permettait de tirer de la 32 long et de la 32 court sw bien sûr donc voilà de 1909 à 1941 il y aura le dernier modèle pareil un système de verrouillage à double poteau apte à la poudre sans fumée voilà alors ce ce revolver avait un système de sécurité d'ailleurs vous voyez dans le dans le livre on le met bien il y a tape avec un marteau alors c'était c'était surtout les les armes type smith et wesson qui étaient vendues chez yves johnson puisque c'était c'est une marque qui copiaient énormément smith et wesson colt etc donc ils avaient ils avaient donc beaucoup d'hammerless de de modèles type smith et wesson voilà et donc ils avaient aussi le fameux bulldog américain qu'ils avaient en production alors ce qu'il faut savoir sur ce fabricant c'est que c'est un fabricant très connu vous aviez plusieurs fabricants qui sont arrivés par la suite et qui sont pas restés très très longtemps forman armenko hawkins allen alors le hawkins allen c'était il avait une appellation pas de bulldog alors ils faisaient les mêmes armes c'était c'était malin parce qu'ils faisaient les mêmes armes et les appelaient autrement donc c'était pas des américains de bulldog eux ils appelaient ça des xl double action alors pourquoi xl double action xl parce que souvent ils produisaient des gros calibres donc du 44 court des choses comme ça 38 44 voire même le 44 40 c'est à dire que le seul exemplaire de bulldog américain qui a été fait en 44 40 a été fait par forman en co forman arm en co pardon c'était un essai militaire qui a été fait en 1879 bon il comportait un anon dragon c'est à ça qu'on le reconnaît facilement vous aviez aussi hawkins allen vous aviez aussi richardson harrison alors richardson harrison eux ils avaient appelé leurs armes le young america 1 voyez le truc là on change de nom mais on regarde le on regarde le revolver dans la même configuration alors oui effectivement je vais vous expliquer les petites subtilités que qu'ils avaient chacun de ces ces fabricants alors vous aviez des fabricants qui avaient un système ici vous aviez d'autres fabricants qui avaient marqué avait mis un système avec un bouton ici ou avec le même système il ya la petite barre ici sur le côté de la caresse vous aviez d'autres systèmes qui était le système en fait si vous le changez de côté ça changeait le brevet et vous pouviez fabriquer l'arme juste par par un simple petit changement c'est ce qu'on fait la plupart des marques comme harrison richardson hawkins allen ils ont fait des changements forman co ils ont fait des changements des tout petits changements pour pouvoir donner à cette donnée enfin passer le brevet détourner le brevet et pouvoir construire l'arbre alors il y en a qui les construisait dans différents calibres il y en a qui le construisait avec une ouverture différente avec etc ce qui faisait qu'en fait au bout du compte vous pouviez fabriquer là mais les je vous le dis la plupart des fabricants hawkins allen etc ne sont pas resté très longtemps une trentaine d'années une vingtaine d'années au pire mais le seul qui est duré dans le temps c'est le johnson c'est pour ça que c'est le plus connu de toutes les marques de fabricants de bulldog américain il johnson était le plus connu et le plus répandu je vais même vous dire que la la maison donc de hill johnson durera jusqu'en 1875 sera réouverte je crois en 1875 pardon sera réouverte en mille en 1993 jusqu'en 2006 mais elle n'aura pas elle ne portera pas le nom enfin ne portera pas les mêmes les mêmes l'héritage on va dire de johnson ce sera une nouvelle marque d'armement mais elle ne porte pas l'héritage de johnson même si elle a gardé le logo le logo avec la tête la tête de hibou alors vous retrouvez souvent moi moi j'ai les plaquettes américaine mais vous avez les plaquettes avec le rond ici et vous avez la tête donc de hibou sachez que les premiers modèles les tout premiers modèles avaient ici une tête de chien voilà il faut savoir que l'entreprise yves johnson à la base était une armurie vous pouvez regarder sur une armurie un fabricant un armurier un fabricant il faut savoir que cet armurier et ce fabricant vendait beaucoup beaucoup de fusils à même fabriquer des métrailleuses donc c'était alors aussi un fabricant de vélos et de motos c'est pour ça que je pense qu'il a duré aussi longtemps c'est parce qu'il avait une activité diversifiée et je pense que les autres étaient juste dans l'armement donc si ça marche pas vous couler quoi lui avait la chance d'avoir les vélos et les motos d'ailleurs à l'époque il faut savoir que les vélos et les motos les vendeurs de vélos et de motos vendait aussi des armes donc du coup comme il avait des magasins de moto pour vendre sa production il vendait sa production il pouvait vendre ses armes et je pense que c'est ça qui a fait la longévité de la famille et de johnson au niveau des armements alors son remplaçant le modèle double action 1900 sera complètement différent enfin complètement différent sera différent ce sera le dernier il aura il aura une quelques petits on va dire quelques petits différences comme l'ouverture sur le l'ouverture ne se trouvera plus ici alors la première le premier modèle c'était une espèce de crochet que vous aviez là un petit crochet qui dépassait après le deuxième petit crochet je vais vous montrer là ici vous aviez un petit crochet qui dépassait qui faisait une petite virgule après vous avez ce modèle là qui est donc qui avait la petite la petite patte là vous appuyez dessus vous sortez la veille et par la suite ils placeront pour l'éjection ici la placeront là donc c'est plus facile vous appuyez vous tirez vous appuyez avec votre pouce comme ça et vous tirez là vous êtes comme ça et vous tirez pareil mais le coup sur le côté ce sera quand même plus pratique ce sera le dernier modèle ce sera l'évolution de de d'ailleurs je pense qu'ils l'ont piqué à richardson harrison ou à hawkins allen je sais plus j'ai vu sur lequel qui l'a fait en premier mais je sais plus mais j'ai vu qu'ils ont piqué quelque part pour leur modèle 1900 donc voilà mais c'était une grande entreprise qui a qui a perduré pendant très longtemps voilà c'est une petite arme formidable de défense qui coûtait pas cher à l'époque qui tirait un petit calibre de vous tirez à courte distance vous êtes à 5 mètres pas plus 5 10 mètres vous pouvez tirer enfin 5 10 mètres je dis 10 mètres mais après c'est un peu à 5 mètres et à courte portée c'est à très courte portée c'était fait pour se défendre c'était pas fait pour faire la guerre donc voilà alors c'est des armes qui aujourd'hui que vous les trouverez alors si c'est ça dépend des modèles mais si vous prenez le type hawkins allen foreman ou harrison eucherson vous en tirer pour entre 200 et 400 d'accord pour un pour un johnson ça tout petit peu plus cher même s'ils sont plus répandus vous en trouverez entre 600 on va dire 500 et 600 700 après il y en a qui les vendent 1000 euros font ce qu'ils veulent moi je vous dis les prix du marché à peu près et après comme je vous ai expliqué dans la vidéo où je vous parle des collectionneurs et comment acheter son arme bien sûr que l'état compte un bon pour moi j'ai acheté cette arme il ya voyez il ya du jeu dans le barillet c'est pas très grave parce qu'en fait c'est juste la tige d'axe d'accord je vais faire faire la tige d'axe en fait je vais la changer alors il n'y a pas de numéro il n'y a pas de truc on peut pas savoir si elle a été changé si elle a été refaite etc voyez c'est juste une tige voilà je pense que de toute façon sur ces armes là à force de tirer si vous voulez et en rapport avec la qualité de l'acier les fortes poussées comme ça du barillet voyez à force que vous tirez vous faites une poussée par 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 et vu la qualité du fer si vous voulez je vais vous montrer quelque chose vous avez tendance je sais pas si on va voir vous avez tendance à écraser les toiles qui est ici d'accord donc le rocher les petits points du rocher vous avez tendance à les écraser quand vous frappez ça va taper contre le tablier bing 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 et c'est comme ça qu'en fait l'arme s'abîme il ya aussi ici oui ici aussi alors il ya plusieurs raisons mais comme je vous dis la frappe de l'arme et la qualité de l'acier de l'époque fait que au bout d'un moment quand vous tirez beaucoup avec une arme vous avez une usure qui se fait en latéral sa frappe bah 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 à force bing 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 chaque cartouche un coup chaque cartouche à quoi après ça s'agrandit voilà d'accord donc ça il ya des moyens de réparer ça c'est très simple après si vous n'êtes pas comment dire très manuel moi personnellement j'ai fait un CAP mécanicien ajusteur donc j'ai quand même un minimum de connaissances pour l'ajustement des pièces etc je travaille au micron donc pas de problème donc pour réparer ça je vais devoir dans un premier temps changer l'axe parce que j'ai regardé mais l'axe lui même si vous voulez l'axe lui même ne bouge pas légèrement je regarde légèrement il bouge légèrement voyez l'axe donc il ya un petit peu de jeu dans l'axe mais très très peu mais c'est surtout sur ces parties là ici et ici que vous allez avoir du jeu je vais se faire là et aussi sur l'épaisseur parce qu'effectivement sur 100 sur 100 ans à force à force de tourner voyez ben vous avez un petit jeu qui se crée mais on l'entend j'entendais je vais essayer de vous montrer voilà ce jeu là c'est l'axe en fait vous avez une usure de l'axe donc et puis une usure des commandaires les les pièces n'ont pas aussi bien ajusté elles se sont usées avec le temps donc moi je vous conseille pour ce pour ce petit problème de refaire faire l'axe de l'ajuster au plus juste donc vous avez vous avez plusieurs possibilités pour le faire ajuster le faire vous même ou le faire faire après c'est à vous de voir si vous le faire faire par un professionnel ou alors carrément trouver un axe un axe comment dire d'occasion sur sur les sites spécialisés pour réparer ce ce petit problème voilà alors après celui là j'ai un autre problème c'est que j'ai le ressort de doigt détente comme j'avais dit que je ferai une une comment dire l'explication sur comment construire un ressort de doigt détente ce sera ce modèle là donc on fera un petit ressort de doigt détente bon sur ces modèles là c'est assez simple après je vous montrerai sur ces modèles là qui sont largement plus compliqué donc le modèle européen le ressort se trouve si vous démontez le pontet vous allez avoir du fer que ici si vous démontez le pontet vous allez avoir un creux qui vous permet d'introduire le ressort de doigt détente ce qui est beaucoup plus pratique d'accord puisque c'est la pression du pontet d'accord une fois qu'il est vissé qui va maintenir le ressort que ici vous devez je vais essayer de le démonter vite fait pour vous montrer voilà je sais pas si vous voyez mais le ressort est ici donc il faut l'insérer puis mettre après venir vous le compresser pardon puis venir mettre le doigt détente la vis pour le bloquer c'est beaucoup plus compliqué beaucoup plus difficile à faire je sais pas si vous voyez le doigt détente là mais c'est par au dessus qui se met donc vous devez mettre le doigt le ressort de doigt détente puis après le doigt le doigt détente vient le bloquer insérer la vis pour ça il faut faire une pression je vous montrerai ça quand on fera les montages je vous ferai les deux comme ça vous verrez comment bon smith et wesson souvent les on va prendre l'exemple de smith et wesson souvent vous démontiez le pontet et vous aviez accès au ressort de doigt détente c'était très simple maintenant si vous voulez si vous voulez comment dire changer un bulldog un ressort de bulldog européen sachez que c'est un peu plus compliqué le système est un peu plus compliqué voilà voyez sur smith et wesson le pontet vous n'avez pas de vis hein donc c'est un pontet qui se démonte c'est un pontet vous tirez etc c'est un montage différent vous avez les les goupilles vous démontez les goupilles là et vous tirez le chien le doigt le chien et vous avez le ressort qui se trouve ici voilà c'est vrai que la qualité de cette arme même si cette arme voilà pour la qualité on va parler de la qualité des des bulldogs américains par rapport aux bulldogs français et européens alors c'est vrai que les bulldogs français moi franchement personnellement je préfère cela alors pour la qualité de cela ils sont je dirais que la qualité des américains on va dire qu'à l'époque l'acier des américains était un peu meilleur je trouve sur certains sur certaines armes comme les armes de smith et wesson vous voyez quand vous regardez un smith et wesson les arrêtes restent bien nettes etc sur les bulldogs ou sur les bulldogs américains dans ce temps ça se faisait très vite j'ai l'impression alors la différence entre les deux moi personnellement je trouve que le bulldog européen tient mieux sur certains modèles c'est à dire que dès que vous partez dans des fabricants européens de nom vous trouvez de très très bons bulldogs à dieu des bousquets vous avez une arme incroyable l'acier vous reconnaissez que l'acier est incroyable vous voyez tout de suite la différence avec un bulldog belge ça je crois que c'est un bulldog belge voilà c'est bien un bulldog belge donc vous aviez pas mal de comment dire de merde pour être poli c'était des grosses merdes c'était des revolvers qui au niveau de la qualité c'était pas fait pour durer quoi c'était vous achetez une petite arme à un dollar ou en franc à trois francs six sous et puis et puis voilà quoi vous tiriez quelques cartouches et l'arme commençait déjà à avoir des problèmes quoi en même temps faut dire qu'à l'époque les aciers n'étaient pas aussi performants que maintenant ça n'a rien à voir on est complètement c'est lunaire c'est la différence entre maintenant 1800 c'est lunaire c'est on est ces deux mondes complètement différents les différences vont se faire dans la première et la deuxième guerre mondiale c'est là où vraiment les aciers vont vraiment performer après les marquages alors les marquages je vais vous dire c'est simple à part marquer young american bulldog sur sur le canon vous n'avez rien vous n'avez rien si vous avez sous la caresse ici vous avez le numéro de série mais c'est tout vous regardez il n'y a aucun marquage vous ne pouvez pas deviner la marque en regardant l'arme vous ne pouvez pas deviner voilà on le sait parce que c'est un bulldog américain et qu'ils étaient les seuls à avoir le contrat donc on le sait pour ça mais voilà aucune marque si vous savez pas ce que c'est vous allez dire c'est un bulldog gamèricain voilà et c'est un johnson alors comme je vous disais tout à l'heure on les reconnaissait un les plaquettes souvent étaient le signe alors vous aviez aussi à harris un riche à riche à l'être sur sonne ou aucune saline aucune saline i met est h eux c'est ça oui h non pardon h à vous retrouverez des plaquettes. Souvent, c'était des plaquettes en bois avec un quadrillage. Et vous aviez le H et A ici sur le... Et je crois que c'est Hawkins Allen qui faisait ça. Et H, R pour Harrison Richardson. Voilà, c'est ça. Je me rappelle maintenant. Du coup, vous aviez des marques qui... En gros, ils mettaient leurs marques sur leur poignée. En général, les Américains, vous déterminiez la provenance de l'arme. Sur la poignée, on savait si c'était une tête de hibou ou une tête de chien. C'était un H. Johnson. Si c'était un Hawkins Allen. Alors, vous aviez des plaquettes bien spécifiques. C'est peut-être de reconnaître l'arme. Mais pour un non-averti, je peux vous assurer que si vous regardez, ils se ressemblent tous. C'est juste... C'est tous les mêmes. Je vous dis, il y a juste le brevet sur l'éjection qui va changer. Et les plaquettes qui vont être différentes. Et aussi, par exemple, des fournisseurs qui vont utiliser un calique qui n'est pas utilisé par H. Johnson pour pouvoir produire leurs armes. D'accord ? Donc, c'était tous des petits trucs, mais voilà. Le vrai bulldog américain, c'est celui-là. C'est le H. Johnson. Les autres ne sont que des copies ou des... sans son, mais... Alors, je sais que H. Johnson aussi n'avait pas toute sa production. C'est pour ça que vous avez des plaquettes qui sont avec des aigles, parce qu'il n'avait pas toute sa production qui était faite par H. Johnson. Il avait fait appel à des fabricants. Alors, ils ne sont pas nombreux, mais il a fait appel à des fabricants. Et donc, bien sûr, vendu sous la marque H. Johnson, mais ce n'était pas fabriqué par H. Johnson. Ils en étaient très peu, mais il y en a eu. Il faut savoir que H. Johnson avait postulé pour les contrats américains, mais... Bah oui, Colt, Will Chester, Smith & Wesson, les trois plus grandes marques, ont remporté ces contrats, mais... Ils se sont battus. Vous avez aussi Hawkins Allen qui avait proposé le 44-40, donc une version militaire avec Dragon, etc., beaucoup plus gros que celui-là. Donc, qui a été... qui n'a pas été pris, mais bon... qui a été proposé quand même. Voilà, dans l'ensemble, ce que je peux vous dire sur les bulldogs américains. Le modèle 1900. Le modèle 1900. Oui, le modèle 1900, je vous l'ai dit, prenez la poudre vive. Donc, dans l'ensemble, j'ai fait le tour, je crois, de cette marque qui est une très grande marque. Il faut savoir qu'elle existe toujours aujourd'hui, encore, si vous allez sur le site, mais ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus la famille H. Johnson. C'est maintenant devenu un groupe industriel, quoi. Mais... sachez que c'était le plus grand... enfin, le plus vieux. Celui qui a duré le plus... pas le plus vieux, celui qui a duré le plus longtemps. Le seul qui a duré aussi longtemps, c'est Yves Johnson. Pour vous donner une comparaison, on a un armurier en France qui a été de cet acabit, c'est Vernet Caron. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, Vernet Caron a été racheté. Ce qui m'a énormément... ça m'a énormément touché parce que c'était depuis 1860, je crois, 1660, non, 1860, je crois, je ne sais plus exactement la date, mais ça faisait des centaines d'années que Vernet Caron était... c'était la... je crois, la plus vieille entreprise familiale d'Europe d'armes de chasse et donc l'équivalent de Yves Johnson aux Etats-Unis. Ce qui n'est pas le cas de Colt et de Smith et Wesson. Si vous regardez l'historique des armes de l'époque, vous verrez que c'est racheté, racheté par les uns, racheté par les autres, etc. Que des entreprises familiales n'ont pas eu tant que ça, en fait. Voilà. Voilà, les amis. Une petite histoire sympa de la tête de hibou de Yves Johnson. Voilà. Alors, il faut savoir, je vous disais que c'était une tête de chien, à la base. Le logo a été changé. Les bulldogs, si vous trouvez un bulldog comme ça avec une tête de chien qui se trouve au niveau de la vis, de maintien de la plaquette, vous allez trouver, vous allez tomber sur un des premiers modèles extrêmement rares d'American bulldogs. Les plus rares des American bulldogs. Moi, je dirais que j'ai le deuxième modèle. Donc, un modèle très, très courant que vous trouvez facilement sur Internet. C'est un modèle en 32 S.W. qui est très, très courant. Vous le trouverez pour pas cher. Ça vaut, je vous dis, bon, vous les trouvez. Ceux-là, vous les trouvez, les vrais Yves Johnson, vous les trouvez entre 400, 600. Après, il y en a qu'abuse, ils mettent 800, 900. Après, ça dépend aussi des qualifs. Si vous tombez sur un 44, il est évident que ce n'est pas la même chose. Yves Johnson, en dernier, les tout derniers modèles qu'ils ont fait, ils avaient fait du 44 short. Donc, oui, effectivement, si vous tombez sur un 44 short, n'hésitez pas, prenez-le. Mais les plus beaux modèles se resteront quand même les modèles 1 avec la tête de chien. Après, je vous dirais que c'est les modèles 2. C'est ceux-là. Alors, s'ils ont été fabriqués par... Si vous avez souvent les plaquettes comme ça, avec les têtes d'aigle et tout, c'est soit qu'on a changé la plaquette, tout simplement. Ou soit que... Comment dire ? Ça a été fabriqué ailleurs. Par un sous-traitant. Voilà. Donc, vous n'avez pas la tête de hibou qui devrait être à la place. Alors, la tête de hibou, normalement, elle se trouve, si je me souviens bien, elle se trouve ici. Voilà, sur le haut, ici. Oui, c'est ça. Vous le voyez ici, là. Elle se trouve ici, là. Une tête de hibou. Donc, vous avez la poignée. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça pour vous montrer. La tête de hibou de Hugh Johnson. Vous voyez ? Donc, c'est une tête de hibou et le logo de Hugh Johnson avec le système sécurité automatique. C'est pour ça que vous avez l'expérience avec le marteau comme ça qui frappe sur le revolver parce que vous aviez une sécurité. Bon, là, il parle des... Il parle plus des... Comment dire ? Des types Smith & Wesson. Mais la sécurité existe aussi sur le Young America. Vous avez un cran de sécurité. Vous voyez ? Donc, vous pouviez... Ce qui est fait pour charger l'arme, en fait. Donc, quand vous aviez... Vous aviez ça, vous pouviez charger votre arme tranquillement. Voilà. Alors, très, très beau jouet. Très, très sympa. Je n'ai pas pu tirer avec. Comme je vous dis, comme il y a... Enfin, je pense, au niveau de l'indexation, j'ai regardé. C'est bon. J'ai regardé. Il s'indexe bien et tout. De toute façon, il faut que je récupère... Enfin, il faut que je refasse le ressort de boîte d'étendre. Bon, ça, ce n'est pas très, très compliqué. Il va falloir que je refasse l'axe pour que les arêtes soient bien saillantes, afin de bien bloquer le barillet. Et puis... Comment dire ? Et puis, voilà. Donc, je vais le refaire... Je vais le refaire mécaniquement. Ce sera l'occasion, justement, de vous faire la vidéo sur les ressorts de boîte d'étendre. D'accord ? Alors, ces petites, petites darmes, je vous assure, j'ai tiré quelques fois avec. Vous en avez des vidéos sur... C'est très léger. Très, très léger. Vous pouvez tirer cinq coups. Là, il y a très, 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 très peu de recul. C'est vraiment... Vraiment pour... Voilà. C'est vraiment sympa. Vous pouvez vous défendre facilement avec une arme comme ça. C'est... C'est une arme qui... C'était une arme de défense qui était répandue donc au XIXe siècle. Et... Oui, oui, vous pouvez vous défendre. Alors, vous aviez des versions. J'ai regardé, parce que dans mon bouquin, vous aviez des versions. Donc, vous aviez plusieurs versions. Vous aviez le nickel, nickel, le nickelage, le nickel. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Parce que je vais en plus à l'envers. Vous aviez des bleus, bleu noir, des blacks profonds. Enfin, il y a plusieurs couleurs. Vous aviez plusieurs coloris. C'était en option. En général, il était vendu en nickel. Comme ça. C'est la version la plus courante. Voilà. C'est... Une version super sympa. Voilà, les amis. Donc, je vous conseille de regarder la petite vidéo sur le... Sur le Forman & Co que je vous ai mis qui... Une petite vidéo où je suis tombé dessus. J'ai discuté avec le gars. Très sympa. Donc, on a discuté un petit peu de ses armes. Et du coup, ça m'a donné envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer effectivement que seul les Yves Johnson étaient des bulldogs américains. Et que les autres, en fait, avaient contourné le brevet pour faire des armes avec une autre appellation et peut-être des fois des systèmes de tiges d'éjection différents. Mais dans l'ensemble, c'était les mêmes armes. Et ils changeaient aussi de calibre pour dire vous, vous ne faites pas ce calibre-là. Il n'existe pas. Donc, nous, on le fait. Donc, voilà. Et donc, ça a été des armes qui ont été extrêmement répandues aux Etats-Unis, un peu moins en France, mais parce que nous avions nos bulldogs et nous sommes les précurseurs dans les bulldogs. Donc, nous avons, il faut dire que les Américains ont copié cette arme. Clairement, c'est celui-là, c'est celui-là avec un peu du Swiss & Wesson. Si vous regardez bien cette arme, le Swiss & Wesson 1, vous regardez bien, bien sûr qu'il y a une modernité qui a été apportée par le ponté, par des choses comme ça. Mais, dans l'ensemble, vous voyez bien que c'est un Swiss & Wesson 1. Donc, voilà. C'est clair que c'est le système, ici, en tout cas. Voilà. Les amis, je suis content d'essayer de revenir avec ce format. J'essaierai d'en faire des vidéos comme ça un peu plus comment dire un peu ciblées comme ça, vous voyez, sur des choses bien précises qui intéressent les collectionneurs et vous apportez des réponses. Si vous me posez des questions, j'essaierai de vous apporter des réponses en vidéo pour vous montrer justement avec les armes. Pourquoi ça, c'est comme ça, avec ça, etc., etc. Et c'est bien plus sympa que de les marquer dans les commentaires. Donc voilà, je vous ferai des petites vidéos comme ça. Là, en ce moment, on va dire que j'ai un petit peu de temps. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai des vidéos comme ça, des petites vidéos de 5 minutes journalières. Voilà. Bon, les amis, bon courage, à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501